Bonjour, c'est Cathy, encore une fois, toujours sur un petit tutoriel pour vous montrer un petit peu sur votre boîte mail Gmail comment gérer, créer des libelliers, c'est-à-dire des dossiers, les nommés, et comment y ranger vos messages afin de vous organiser un petit peu dans les messages que vous avez envoyés ou reçus, et aussi comment supprimer un libellier. Je vous montre ceci tout de suite. Ici, dans boîte de réception, j'ai tous les messages que j'ai reçus, comme vous pouvez le voir, et le but est de ranger ces messages par ordre de priorité, car au bout d'un moment, on a beaucoup de messages, mais on peut aussi y ranger les messages envoyés. On va rester sur boîte de réception pour l'instant. Mais avant de ranger les messages, je vais vous montrer qu'il faut d'abord créer un libellier. Je clique donc ici sur le « Plus » avec le bouton gauche de ma souris, et je vais créer un libellier qui est gauche avec ma souris. Ici, donc, je vais pouvoir créer un libellier qui va s'appeler « Bibi » dans lequel je vais pouvoir ranger tous les messages de Bibi Fricota que j'ai reçus ou que j'ai envoyés. Il me suffit alors de donner le nom du libellier et de cliquer sur « Créer » avec le bouton gauche de ma souris. Ainsi, dans la partie gauche ici, vous voyez le dossier Bibi. Je peux donc continuer, créer un libellier, clique gauche, et je vais créer un libellier qui s'appelle, on va dire, Robin, puisque comme ça, je pourrais mettre le message de Robin, et je dis « Créer », même principe. Et il se rajoute ici, comme vous pouvez le voir, dans la partie gauche, ici, en dessous de ce sac. Lorsque je clique sur « Bibi » avec le bouton gauche, on va bien voir qu'il n'y a rien dedans pour l'instant. Sur Robin, même principe, il n'y a rien dedans. Le but est bien évidemment de ranger les messages que j'ai reçus ou que j'ai envoyés de Bibi et de Robin. Vous pouvez évidemment créer d'autres libelliers, genre des libelliers « Fanny », des libelliers « Amis » ou « Travail », etc., afin de ranger les messages importants que vous voulez garder dans ces libelliers. Je vais donc dans la boîte de réception, ici. Je vois un message de Robin Lesbois. Il me suffit de sélectionner le message de Robin Lesbois et de le déplacer dans le dossier qui est ici. Première possibilité, la plus simple. Je clique dessus avec le bouton gauche de ma souris. Je reste appuyé et je déplace la conversation vers Robin Lesbois. Et je lâche avec la petite main sur le dossier et il se mettra dedans. Je vais prendre un autre message de Robin Lesbois. Je clique dessus. Je peux en sélectionner évidemment plusieurs. Je reste appuyé. Je vous fais glisser deux conversations dans Robin Lesbois. Ça, c'est la première possibilité. Je peux toujours aussi, deuxième possibilité, cliquer sur le message que je veux. Avec plus, ici, je peux, excusez-moi, le déplacer vers, voilà, ici. Si vous voulez ne pas le faire glisser, vous pouvez le faire déplacer vers Robin Lesbois. Et il se mettra dedans. Je clique sur le dossier maintenant, Robin. Voilà, et vous allez voir que j'ai mis tous les messages de Robin Lesbois dedans. On va faire la même chose avec le message envoyé. C'est possible évidemment de le faire. Alors, je n'en ai pas beaucoup. Je vais en mettre un ici. Je clique ici. Je reste appuyé sur le message. Je le fais glisser dans Robin et je lâche le bouton de ma souris. On va aller dans boîte de réception, ici. Et on va faire la même chose avec Bibi. Boîte de réception. J'ai des messages de Bibi, ici. Je clique. Je peux en sélectionner bien évidemment plusieurs. Première seule possibilité, je reste appuyé. Je fais glisser les messages dans le dossier et je lâche le bouton pour les mettre dedans. Deuxième possibilité, je peux dire déplacer vers et je clique sur Bibi, ici. Et ils se mettront dedans. Je clique sur le Bibi. Vous pouvez voir ainsi les messages qui sont dedans. On peut le faire avec messages envoyés. Je clique sur Bibi. Et je peux les déplacer dans le dossier Bibi. Ainsi, lorsque je clique sur Bibi, vous pouvez voir les messages qui sont dedans. Lorsque vous voulez en supprimer un, dans ce cas-là, il vous suffit alors de sélectionner le message que vous voulez supprimer. Et vous supprimez ici le Bibi. Si vous voulez supprimer l'ensemble des dossiers, vous cliquez sur l'ensemble des dossiers. Vous faites un clic droit. Excusez-moi. Vous cliquez sur la toute petite flèche qui est à droite, comme vous pouvez le voir ici. Et vous supprimez le libellé clic gauche. Il vous dit, retirez le libellé Robin de 5 conversations et le supprimez. Supprimez, clic gauche. On supprime ainsi le dossier qui était Robin, le libellé, avec bien évidemment les messages qui sont dedans. Il faut faire attention à cela. Si je veux supprimer le dossier Bibi, je clique sur la toute petite flèche qui est à droite. Je peux supprimer, modifier aussi, modifier. Si je clique sur modifier, je modifie le nom et je peux dire fricotin, parce que j'ai envie de changer son nom. Et je dis enregistrer. Ainsi, il s'appelle Bibi fricotin. Si je veux le supprimer, je clique sur la petite flèche, supprimez le libellé, clic gauche. Je supprime le libellé complètement, c'est-à-dire tout le dossier et les conversations qui sont dedans. Supprimez, clic gauche. Ainsi, mes deux dossiers Bibi et Robin n'existent plus. A vous de voir comment vous voulez gérer vos dossiers et vos libellés. Je recommence. Avant de ranger mes dossiers, par exemple, Cathy, je vais créer ici. Donc, plus ici, créer un libellé, clic gauche. Je vais dire Cathy, et je dis créer pour me créer un dossier Cathy. Vous allez le voir donc ici, il est vide lorsque je clique dessus. Dans boîte de réception, ici, je vais ranger le dossier Cathy, le message, celui-ci, celui-ci. Je pense en sélectionner bien évidemment plusieurs. Première possibilité, déplacer vers Cathy et je clique dessus et il se rangera dedans. Deuxième possibilité, je reste appuyé sur un des messages qui sont sélectionnés. Je reste appuyé et je déplace trois conversations dans le libellé Cathy et je lâche le bouton de ma souris. Ainsi, lorsque je clique dessus, on voit bien les trois messages qui sont donnés dedans. Si je ne veux en supprimer qu'un seul, je clique sur celui-ci seulement et je le supprime. Je supprime que celui-ci. Que celui-ci, si je veux supprimer l'ensemble du dossier avec le libellé dedans. Excusez-moi, je clique sur la petite flèche qui est à droite. Ici, je clique sur le bouton de ma souris et je dis supprimer le libellé. Clique gauche. Ainsi, je supprime l'ensemble du libellé, l'ensemble du dossier. Mais là, c'est comme un dossier avec les messages qui sont dedans. Supprimer. Et ainsi, il n'existe plus. Voilà comment créer des dossiers sur Gmail. Et plus particulièrement, des libellés, puisque c'est comme cela que ça s'appelle sur Gmail. A bientôt pour un autre tutoriel sur votre boîte mail.